Les forces de l'établissement, c'est avoir plusieurs voies de formation, le scolaire, l'apprentissage et la formation continue. Peuvent rentrer en apprentissage les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Notre principal objectif, c'est de tenir un lien constant entre l'entreprise et l'apprenti. On demande à un étudiant d'être acteur de sa formation, de pouvoir gérer au quotidien les tâches qui lui sont confiées dans le milieu professionnel, d'être curieux et d'être avenant. Clairement, on demande à l'apprenti de savoir ce qu'il a planté dans une journée, ce qu'il a posé comme matériau. On est répartis sur un certain nombre de semaines en entreprise, puis quelques-unes en centre de formation, ce qui nous permet vraiment de mettre la théorie en pratique. Et ça aussi, il y a un très bon suivi. Le centre de formation développe de plus en plus d'individualisations dans les matières théoriques et les matières professionnelles, afin de mieux répondre aux besoins des apprentis et aussi de l'attente des maîtres d'apprentissage. C'est le fait de toucher au vert, d'avoir rapport à la nature, des fleurs, l'extérieur, de pouvoir respirer tout en touchant la fleur, en reprenant soin du végétal et en apprenant beaucoup de choses. Avec cette formation, on est capable de gérer un chantier en autonomie. Pour résumer, je dirais que l'apprentissage, c'est un métier, une rémunération, un diplôme et une expérience professionnelle reconnue.